Le Salon du livre, on le sait, c'est un événement formidable, c'est un événement unique. En fait, c'est le seul lieu, c'est le seul moment de l'année où les auteurs peuvent se rencontrer et se parler. Mais c'est surtout le seul lieu, le seul moment de l'année où les lecteurs, eux, peuvent rencontrer les auteurs qu'ils aiment et échanger avec eux. Et le Salon du livre, c'est aussi, d'une certaine manière, le Salon de la langue, de notre langue, qui est la matière première dont tous les livres sont faits et qui est l'outil, par excellence, que tous les écrivains utilisent. Alors, je trouve, moi, merveilleux de voir que chaque année, quelques 120 000 personnes viennent au Salon du livre, rendent hommage à la langue et rencontrer les auteurs qu'ils aiment. Ça me permet de croire que cette langue est protégée, qu'elle est aimée et que notre culture est solide, qu'elle est forte. J'attire votre attention sur deux causes que soutient depuis plusieurs années le Salon du livre. Alors, d'abord, lecture en cadeau. Il s'agit d'acheter un livre neuf qui sera remis à un enfant pauvre. Et je vous invite aussi à passer au stand de Livres comme l'air, où on vous donnera de l'information sur des écrivains qui, à travers le monde, ont été emprisonnés pour leurs idées et où vous pourrez signer une pétition pour qu'ils soient libérés. Je vous rappelle que cette année, le slogan du Salon du livre, c'est « Le livre, machine à voyager dans le temps ». Alors, faites-vous plaisir, payez-vous un beau voyage, embarquez-vous à bord du Salon du livre cette année où nous vous attendons.